Voilà, le canard du Mekong vous propose, comme à l'accoutumée, des recettes assez simples à mettre en oeuvre, les belles saisons obligent, on va à nouveau faire une recette de grillade au barbecue, vous pouvez aussi faire bien sûr cette recette au four et on va un petit peu changer du poulet, du porc, on va cette fois-ci choisir du canard. Alors du canard grillé à la vietnamienne avec du tofu rouge fermenté. Suivez le guide, les ingrédients, on a choisi non pas un canard entier mais des aiguillettes de canard pour 300 grammes, c'est facilement pour 2 à 3 personnes. Et puis regardez l'aspect de ce tofu rouge fermenté, donc cet aspect qui n'est pas vraiment très engageant mais vous allez voir au niveau goût, au niveau des saveurs, c'est super. Ensuite, du miel, du gingembre, une gousse d'ail, de l'huile de sésame pour le final et du sel. Les préparatifs de cette recette, simple ici mais très courte finalement à réaliser, vous aurez besoin d'un demi pouce de gingembre, alors comme d'habitude, on l'épluche et on va le lâcher finement. On fera de même pour cette gousse d'ail. Et puis là, on a pris un cube de tofu rouge fermenté. On a ajouté un petit peu d'eau quand même, à hauteur d'une cuillère à soupe d'eau et on va le réduire en poudre, ça va tout seul. On finit de préparer cette marinade, donc notre tofu rouge fermenté à hauteur d'un cube. On va y rajouter maintenant le gingembre et l'ail, finement haché. Et puis, on va ensuite mettre une cuillère à soupe de miel. On va contrebalancer le côté sucré avec un petit peu de sel à hauteur d'une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Hop ! On mélange tout et on va mettre cette marinade sur nos aiguillettes de canard. Alors comme toujours, pour les viandes à mariner, n'hésitez pas à mettre ça au frais le plus longtemps possible. On va dire là, au minimum, une, deux heures, facile. Donc, on va bien faire imprégner le canard de cette marinade. Et puis, on va aussi préparer donc les brochettes, puisqu'on va faire ça sur le gris. Voilà, on est parti sur la confection de nos brochettes. Ça fait deux heures que notre canard a mariné au frais. Et on va s'occuper maintenant donc de ces fameuses brochettes. Donc, vous prenez des pics en bois, en bambou. Et ensuite, vous allez donc piquer l'extrémité et vous allez faire comme si vous tricotiez. Donc, vous faites facilement 3, 4, 5, selon la longueur de l'aiguillette. Et ensuite, vous allez faire coup ici. Vous avez terminé, bien évidemment. Hop ! Voilà. Hop ! Donc, vous allez avoir vos brochettes. Donc, on en a à peu près huit. On va continuer et on se retrouve juste après devant le feu. Eh bien, voilà. Nos braises sont prêtes. Le barbecue est prêt à l'emploi. Alors, regardez maintenant ces jolies petites brochettes de canard, auto-fou fermenté. On va en faire plus à ça. Alors, bien sûr, on a rajouté à la marinade un petit peu d'huile. Voilà. Hop ! Voilà. On retourne. En une dizaine de minutes, facilement, le canard va être cuit. Hop ! Donc, on retourne. Belle couleur, déjà. Je rappelle qu'en Asie, on consomme le canard bien cuit. Ils n'en ont pas du tout rosé. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire cuire. Alors, les aiguillettes, comptez 15 minutes de cuisson au maximum. Voilà. Jetez un coup d'œil. Nos aiguillettes de canard sont grillées. Elles sont cuites. On va terminer la recette en arrosant le canard d'un petit filet d'huile de sésame. Hop ! Directement, pas trop, mais ça va donner un joli petit goût à notre recette. Et bien voilà, en moins de 15 minutes, nos aiguillettes de canard auto-fou fermenté grillées à la vietnamienne sont prêtes. Hop ! Jolie couleur grillée avec quelques reflis rouges. Et on va pouvoir passer à la dégustation. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis en tout cas très bientôt avec le canard de Mekong. Bon appétit !